Bonjour, donc avant de faire la série numéro 2 sur les sous-programmes, les procédures et les fonctions, donc ici je vais vous proposer un petit résumé du chapitre des vecteurs et des matrices, ça veut dire que le chapitre sur les tableaux, le type tableau, donc les variables ou bien ce que nous appelons les variables avec indexé ou bien indicé. Donc on va voir la première chose, la déclaration, donc la partie, ce qui concerne la déclaration. Donc comment déclarer la déclaration d'un vecteur T de type réel ? Donc on déclare en algorithme que c'est tableau, donc 1, 2.1 jusqu'à une taille maximale, par exemple 100, de type réel. Donc on cite 2 types réels ici, donc ça c'est réel, donc c'est pas réel, donc ici c'est 2 qu'il faut souligner. Voilà, ça c'est la déclaration au niveau de, je vais agrandir un peu, je suppose, voilà, ici. Donc, en pascal, c'est, on va traduire, ça devient ici off, et ici, réel. Voilà. Array 1 jusqu'à 100 of Rian. Voilà. En général, on doit déclarer un indice i et une taille n qui vont avec le tableau. Donc ça c'est de façon implicite, il faut le faire, sans le demander, pourquoi ? Puisqu'un vecteur, on a besoin de sa taille n, et on a besoin d'un indice i pour parcourir le tableau, donc il faut la désajouter, malgré que c'est pas dans la déclaration. La déclaration des vecteurs, c'est uniquement la première ligne ici. Donc ça c'est côté déclaration. Donc on va voir, deuxième chose, c'est la lecture, comment lire un vecteur. Donc si vous avez une variable d'entrée, c'est un vecteur, donc la lecture d'un vecteur. Donc tout d'abord, il faut lire sa taille, la taille qu'on veut utiliser. Donc il y a la taille maximale, c'est 100, mais la taille qu'on veut utiliser, c'est 1. Après, il faut parcourir à travers une boucle i, la taille n, jusqu'à 1, de 1 jusqu'à 1. Qu'est-ce qu'on fait ? On va, à l'intérieur de cette boucle, on va faire quoi ? On va lire le vecteur t du i. Donc voilà, la lecture d'un vecteur t. Voilà. Lire v du i. Fin pour... Voilà, donc ici, c'est pour la lecture d'un vecteur. Donc qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut traduire uniquement celle-là en pascal. Voilà, on va copier ça, puis on va traduire. Donc ici, c'est read n, donc à la fin, poids, virgule. Et ici, la boucle for. For i reçoit, donc ça devient deux points égales. Pardon. On reçoit un, to, to, n, do. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut exécuter l'instruction read t du i. Voilà la lecture d'un vecteur. Bien sûr, ici, il n'y a pas fin pour, il n'y a pas un toit, il n'y a rien. Donc c'est ça la traduction. Pour l'affichage d'un vecteur, affichage ou bien l'écriture d'un vecteur t. Donc c'est la même chose que la lecture, sauf qu'on ne va pas relire la taille. On va juste faire la boucle pour, on va faire la boucle pour faire l'instruction, pour répéter l'instruction, écrire t du i. Donc on va écrire t du i tel que i allant de 1 jusqu'à 1. La même chose ici. On va copier la boucle for. Et ici, on va faire write. Il ne faut jamais mettre point virgule après idou, bien sûr. Quoi aussi. Par exemple, ajouter une même valeur, par exemple, on va faire ce traitement. Ajouter une même valeur x à tous les éléments du vecteur. Donc on veut ajouter un vecteur t, à tous les éléments du vecteur t, on veut ajouter une valeur x. Donc ça sera une boucle. Donc bien sûr, x, elle doit être lue. Donc c'est bon, elle a été donnée. Donc on va faire quoi ? On va faire t du i. Donc si x égale à 2, et nous avons t de 1 égale à 2, ou bien égal à 3, donc ça devient 5. 3 plus 2, c'est 5. t de 2 égale à 10, 10 plus 2 égale 12, et ainsi de suite. Donc qu'est-ce qu'il faut faire ? Tout simplement, t du i recevra t du i, ce qu'il y a dans t du i, plus x. Voilà, c'est ça. Ajouter une même valeur x à tous les éléments du vecteur t. Donc la même chose ici. Donc c'est ça l'algorithme de cette idée-là. t du i reçoit t du i plus 1, plus x, pardon. Voilà. Donc ajouter une même valeur x à tous les éléments du vecteur t. Par exemple, on peut déduire la subtraction, la multiplication, etc. Donc ajouter, sustraire, ou bien enlever, enlever, une même valeur, ou bien ôter, on peut dire ôter aussi, ôter une même valeur x de tous les éléments. Donc ce sera le même algorithme. Au lieu que ce soit à plus, ça devient moins. Donc vous pouvez généraliser pour la multiplication. Ici, c'est moi. Si vous voulez faire la multiplication, ce sera la même chose. Il suffit de faire x, etc. On va faire quelque chose qui ressemble à ajouter une même valeur. Donc ajouter, pardon, pardon, c'est ce que je fais. Alors, ajouter la composante, composante avec indice, d'indice k, d'indice, on va faire indice k, à tous les éléments du vecteur. Ça veut dire quoi ? Je veux ajouter tout des k, tk, à tous les éléments. Donc tout d'abord, il faut sauvegarder t2k à l'intérieur, pardon, tout d'abord, il faut sauvegarder t2k à l'intérieur d'une variable x. Par la suite, on va faire l'ajout, cet ajout-là, le même algorithme de tout à l'heure. On va faire celui de l'addition, puisqu'on veut ajouter. Donc cette fraction, ce sera la même chose. Donc il faut tout d'abord affecter t2k à une variable, à une autre variable, par exemple x. Après, il faut utiliser x pour l'ajouter à tout. Donc la même chose ici, ça devient comme ça. Bien sûr, ici, il n'y a rien ici. Donc x reçoit t2k par la suite. Il faut faire point-virgule, bien sûr, ici. Par la suite, on va faire ça là. Très bien. Donc c'est la même technique. Alors, qu'est-ce qu'il y a aussi ? Par exemple, on va compter, voilà. On va faire la somme, faire la somme de tous les composants. On ne va pas dire paire. On va faire les composants divisibles, divisibles par 3. Donc tous les composants divisés par 3. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut initialiser la somme à 0. On parcourt le vecteur. Voilà. On fait s reçoit s plus t2i, puisque c'est une somme. Mais comme ça, c'est la somme de tous les éléments du vecteur. Si on fait s reçoit s plus t2i, c'est la somme de tous les éléments du vecteur. Je vais commencer par ça. Ça sera vieux. Donc faire la somme de tous les composants du vecteur. Donc ça sera la même chose ici. Donc s reçoit 0. Après, for i reçoit 1, 2, 1, 2. S reçoit s plus t2i. Donc ça, c'est la somme de tous les éléments du vecteur. On l'a fait. Maintenant, si on veut calculer la moyenne, c'est s sur n. Ma moyenne, c'est s. Donc on va faire une chose qui ressemble à celle-là. C'est quoi ? Donc je vais faire copy-cone et tout. Donc faire la somme de tous les composants du vecteur t. Donc ce n'est pas tous les composants. Tous les composants divisibles. Divisibles par 3 du vecteur t. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est le même algorithme. C'est la somme. Elle reçoit s plus t2i. Sauf que cette fois-ci, cette somme-là, elle est conditionnée. On doit ajouter une condition pour cette somme. C'est quoi la condition ? Si t2i, mode, par exemple ici, mode 3, puisqu'ici, il nous a donné 3. Donc mode, il faut faire espace avant et après mode, puisque c'est un mot-clé. Alors, si t2i, mode 3, égale à 0, alors s reçoit s plus t2i, fait ainsi. Voilà comment faire. Donc si la question a les limites différentes, il vous demande par exemple de faire la somme de tous les composants divisés par 4, on va faire mode 4 égale à 0. J'ai oublié ici, égale à 0. Voilà. Donc c'est ça l'idée. Donc il faut ajouter uniquement un test avant la somme. Donc il faut ajouter une condition. Cette condition, ça reflète la divisibilité des composants par 3. Donc ici, la même chose, ici. If t2i, mode 3, égale à 0. Voilà. C'est comme ça qu'il faut faire. C'est la même chose que la somme de télécomposants, mais on ajoute. Donc ici, bien sûr, c'est un modèle que vous pouvez généraliser pour d'autres questions. Un autre exemple. Par exemple, Donc, par exemple, on a fait la permutation. Permutation des cases de rang K et L. Donc permettez les cases de rang K et L du vecteur T. Donc, tout simplement, il suffit d'affecter à une variable Z t2k, par exemple, après, t2k, on peut l'écraser maintenant par t2l, puisqu'on l'a sauvegardé dans Z. t2l, par la suite, t2l reçoit. Donc c'est comme la permutation entre x et y. Pardon, c'est t2l ici. t2l. Il faut se concentrer uniquement au soit Z. Très bien. Donc la même chose ici, on va copier ça pour le pascal. Sauf que, ici, c'est 2.14. Au lieu de la flèche, c'est 2.14. Ça, c'est la traduction de l'algorithme en pascal. Pardon. Voilà. Très bien. Et il ne faut pas oublier les points-virgules à la fin de chaque instruction. Voilà. Ça, on l'a vu déjà. Parmi les idées que nous avons vues au niveau des exercices sur les vecteurs électriques. Voilà. Quoi aussi ? Je ne sais pas. Donc, si on fait le produit de tous les éléments, le produit de tous les éléments d'un vecteur. Ça sera la même chose que la somme. Donc, faire la somme, faire le produit. Realiser le produit. Le produit de tous les... Donc, c'est... On va nommer P, cette fois-ci. P reçoit 1. Donc, c'est un produit, on initialise à 1. P reçoit P fois... Donc, ici, c'est P étoile T2. P reçoit P étoile T2. La même chose ici au niveau de Pascal. C'est P reçoit 1. P reçoit P fois... P fois T2. Voilà. Quoi aussi ? On va terminer avec les vecteurs. On va passer aux matrices. Donc, comment on déclare une matrice ? Voilà. La déclaration d'une matrice. Je vais copier ça. Je vais essayer de copier les trois... Les trois premières. La déclaration, la lecture et l'affichage. On va passer... Donc, ici. OK. On va faire comme ça. Alors, on va faire fusionner. Alors, oui, il y a fusionner ici. Fusionner les cellules. Ici, on va écrire matrice. On va centrer. Alors, ici, matrice. Et on va augmenter la taille. Par contre, ici, je peux ajouter une petite ligne ici. On va insérer une ligne au-dessus. Voilà. Au-dessus. Et ici, on va fusionner. On va réduire la hauteur. On va fusionner. Et on va écrire vecteur. Bien sûr, je vais copier le style de matrice. Et je vais le mettre pour vecteur. Donc, ici, c'est les vecteurs. Et là, c'est la petite matrice. Voilà. Maintenant, on va coller ce que j'ai copié tout à l'heure. Donc, la déclaration d'une matrice ici. Je vais modifier. Matrice, par exemple, A de type rien. Donc, ici, une matrice, on fait deux plages d'indices. Le premier plage, c'est les lignes. Deuxième plage, c'est les colonnes. Voilà. C'est tableau. Mais ici, avec deux plages. 1.1.10, 1.1.10. Et dans les déclarations, on ajoute N et M. Donc, ici, je vais clarifier mieux la question. Donc, déclaration d'une matrice A de type réel et d'ordre N fois 1. Voilà. C'est beaucoup mieux. Donc, ici, la même chose ici au niveau du vecteur. Déclaration d'un vecteur T de type réel et d'ordre N. Et d'ordre 1, ça veut dire de taille N. Et d'ordre N. Voilà. On a ajouté le N. Le I, on l'ajoute pour faire le parcours. Par contre, matrice, on ajoute IJ. Le parcours de la matrice, si on a besoin de deux indices, IJ. 1 pour parcourir la ligne et 1 pour parcourir les colonnes. La lecture d'une matrice. La lecture d'une matrice A. Donc, comment ? C'est pour I, allant de 1 jusqu'à N faire. Ça, c'est la première boucle. Par la suite, il faut faire la deuxième boucle. Pour J reçoit 1 jusqu'à N. Pour J ici, la deuxième boucle aussi J. 1 jusqu'à N. Faire lire A, I, J. Voilà. Fin pour fin pour. Donc, le premier fin pour de I. En fait, le premier fin pour, c'est la boucle de J. Ça, c'est la boucle de I. Ça, c'est pour parcourir les lignes. Ça, c'est pour parcourir les couleurs. Je vais faire un petit commentaire. Ça, c'est parcourir les lignes. Je vais faire ça en italique avec la couleur bleu français et en gras. C'est mieux pour que ça devienne plus clair. Et ça, c'est pour parcourir. Pardon, je m'excuse. Parcourir les couleurs. Voilà. Donc, la même chose ici. Donc, ce que nous avons fait ici, on va le faire pour le Pascal. Elle est de N, M. C'est lire N, M, pardon. Ce n'est pas uniquement 1. Quand est-ce qu'on va faire N uniquement ? C'est une matrice carrée. Donc, la première boucle, for I, c'est pour les lignes. Et la deuxième boucle, c'est pour les colères. For J. Donc, ici, c'est pour J, reçoit 1, 2, M. Voilà. Très bien. Pour l'affichage, ça sera la même idée. On va copier-coller tout pour ne pas refaire. Et ici, c'est écrire. Écrire A et G. La même chose pour Pascal. Au niveau du Pascal. On aura besoin de la boucle de J, ici. Voilà. Très bien. Donc, deux boucles imbriquées. For I, reçoit 1, 2, M. For J, reçoit 1, 2, M. Write A, I, J. Write A, I, J. Voilà. Donc, ça, c'est un résumé. C'est un résumé, déclaration, lecture et écriture. Donc, ici, affichage d'une matrice. D'une matrice. A. D'ordre 1 fois 1, bien sûr. Toujours, ici, la matrice, c'est d'ordre 1 fois 1. Voilà. Donc, parmi les choses que nous avons réalisées par les matrices, avec les matrices, par exemple, on va voir la somme de chaque ligne. La somme de chaque ligne, ça va générer, par exemple, ça, on l'a vu au typé, la somme de chaque ligne. La somme de chaque ligne. Donc, combien de lignes nous avons ? Nous avons ligne I, I allant de 1 jusqu'à 1. Donc, nous allons avoir N somme. Nous allons avoir N somme. La somme 1, la somme 2 jusqu'à la somme 1. Donc, pour cela, il faut parcourir les lignes. Donc, for I reçoit 1 à 1. Je vais faire copier-coller, pardon. Je vais faire celui-là. Ok, on va copier tout ça. On va parcourir les lignes. Par la suite, ici, pour chaque ligne, on a S de I, on initialise à 0, puisqu'il y aura plusieurs sommes. La somme pour I égale à 1, la somme pour I égale à 2, etc. Donc, ça, c'est la somme de la I am ligne. Sachant que I allant de 1 jusqu'à 1. Par la suite, on va parcourir les cases de la ligne 1, de la ligne I. Donc, comment on parcourt les cases ? On va faire, ici, pour chaque parcourir, les colonnes, en réalité. Les cases d'une ligne, c'est des colonnes. C'est les indices des colonnes. Donc, pour J reçoit 1 à 1 faire, qu'est-ce qu'on fait ? Tout simplement, alors, ici, je vais faire le copier-coller de style, ici. Voilà, très bien. Pardon. Qu'est-ce qu'on fait ? Pour J allant de A jusqu'à M, qu'est-ce qu'il fait ? Pardon. Je suis un peu fatigué. Voilà, très bien. Donc, ici, S de I. S de I reçoit. Alors, reçoit S de I. Puisque tu sens toujours S reçoit S plus le terme général. Ici, on veut faire la somme IJ. Donc, sachant bien qu'ici, I est fixe. C'est J qui varie. Donc, S de I reçoit S de I plus A111. Après, plus A12, A113, A114, jusqu'à A11M, jusqu'à MJ. Voilà. C'est comme ça qu'on réalise la somme de chaque ligne. Si vous voulez réaliser le produit de chaque ligne, ça, c'est la somme de chaque ligne. Donc, ça va être comme ça là. Je vais faire copier. Donc, ici, pour chaque ligne I, qu'est-ce qu'il faut faire ? Tout simplement, il faut initialiser le SI à 1. Ça, c'est une restriction à part, à 0. OK ? Par la suite, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut parcourir le J dans lequel on va faire quoi ? On va faire SI reçoit SI plus AIG. Voilà. Avec le point-virgule, bien sûr. Il ne faut jamais mettre point-virgule après 2. Donc, SI reçoit SI plus AIG. Donc, ici, on reçoit ces deux points égales. Ici, on n'a pas ce cas. Donc, qu'est-ce qu'il y a ici ? Il y a deux instructions à l'intérieur de la boucle FORI. Il y a SI reçoit 0. Ça, c'est une instruction. Et il y a le bloc d'instriction FORJ. Donc, ça, c'est la deuxième instruction. Du coup, il faut ajouter le begin et le end point-virgule pour l'instriction FORI. Ça, c'est le begin et le end de FORI. Maintenant, si on vous demande de faire la somme, le produit de chaque ligne, bien sûr, de chaque ligne, de la matrice A. Non, ce n'est pas à peine de rappeler. On est dans la partie matrice. Donc, si on veut faire le produit de chaque ligne de la matrice A, ça sera le même algorithme. Sauf que, ici, on déclare un vecteur P, pardon, c'est le produit. Donc, ici, c'est le produit. Donc, en TP, on a fait le produit de chaque colonne. On va revoir les colonnes. On va refaire tout. Donc, on va parcourir les lignes. On va initialiser le produit P de I A1, puisque c'est un produit. Après, on fait P de I reçoit P de I fois A I J. Donc, la même chose ici. Ici, le I, il est fixe, c'est J qui varie. Donc, ici, c'est J qui varie. Donc, P de I, c'est quoi ? C'est A11 fois A12 fois A13 fois A14, etc. Donc, ici, pardon. Ici, voilà, c'est 8 étoiles. Donc, c'est la même chose en Pascal. Exactement la même chose. Une fois qu'on comprend le principe, on peut généraliser à d'autres solutions. Donc, ici, P de I reçoit 1. Et par la suite, P de I reçoit P de I multiplié par A I J. Voilà le produit de chaque V. On va refaire la même chose ici. On va couper toutes ces 4-là. La somme et le produit. Cette fois-ci, on va changer la somme de chaque colonne. Et le produit de chaque colonne. Donc, c'est quoi l'idée ici ? C'est qu'on va faire les colonnes. Les colonnes, c'est J allant de 1 jusqu'à 1. Donc, c'est ça ce qui varie. Ce qui varie, c'est quoi ? C'est que ce ne sont pas les lignes, c'est les colonnes. Donc, ici, et puisque nous avons M colonnes, donc J allant de 1 jusqu'à 1. Voilà, c'est un jeu d'indices en réalité. Il faut comprendre le principe. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire en réalité dans tout ce que nous venons de faire ? On peut laisser le compteur I. Ça ne dérange pas. L'indice I. Mais d'habitude, on fait I pour les lignes et J les colonnes. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut inverser les deux boucles. Donc, celle-là, elle vient ici. Et celle-là, elle vient ici. Maintenant, puisqu'on a commencé par J, ici, c'est SJ. Pour J, allant de 1 jusqu'à 1, donc parcourir les colonnes. Et ici, on fait SJ. SJ reçoit 0. C'est la somme de la J-M colonne. Et ici, c'est SJ reçoit SJ plus plus A et G. Cette fois-ci, si J qui est fixe et I qui varie, ça veut dire que si je prends J égale à 1, ça devient un S1. C'est quoi ? C'est A1 1 plus A2 1 plus A3 1. Donc, le deuxième indice, il est fixe. C'est ça. La même chose ici, au niveau du Pascal. Je ne vais pas supprimer la ligne. Je vais la laisser. Par contre, ici, je vais faire comme ça. Je déplace ça ici. Et voilà. Et maintenant, on a dit que c'est SJ. SJ reçoit SJ plus A et G. Voilà. Donc, on parcourt les colonnes. Après, chaque colonne, on parcourt ses cases. Ça veut dire les lignes. Donc, on parcourt tout d'abord les colonnes. Après, on parcourt les lignes. La même chose ici, au niveau du... Donc, je vais descendre cette ligne pour pouvoir... Alors, pourquoi je ne descend pas ? Je vais essayer de régler ce problème. Très bien. Pour faciliter la lecture. Ici, la même chose. Donc, on parcourt tout d'abord les colonnes. Par la suite, on parcourt les lignes. Voilà. Donc, ici, ce qui est chiant, c'est P du J aussi. P du J reçoit 1. Ici, P du J reçoit P du J fois A et G. Voilà. La même chose ici. Ici, P du J reçoit 1. Ici, si J jusqu'à M. Par contre, ici, si I allant de 1 jusqu'à N. Voilà. Donc, vous pouvez continuer, vous, le résumé. Puisqu'on a vu toutes les solutions au niveau des autres vidéos. Vous pouvez faire plusieurs types de résumés. Donc, je n'ai pas le temps ici à faire tout. Donc, juste, j'ai fait un rappel sur les choses de base. Maintenant, on va faire quelque chose aussi qui est important. C'est les compteurs. C'est-à-dire, un compteur. Comptez un nombre d'éléments. Par exemple, je veux compter le nombre d'éléments paires dans un vecteur bien dans une matrice. Par exemple, compter le nombre d'éléments. Ce n'est pas la somme. C'est le compte. Donc, la somme, c'est la même chose que les vecteurs. Sauf qu'on parcourt le I et le G. Vous pouvez faire les mêmes choses. Donc, compter le nombre d'éléments, par exemple, qui sont divisibles par 2 et ne sont pas divisibles par 4. Par exemple, on veut les éléments qui sont paires, mais qui ne sont pas divisibles par 4. Donc, diviser par 2, ça veut dire qu'ils sont paires. Donc, je peux faire ici et ici les éléments paires. Ça veut dire qu'ils sont paires. Donc, compter le nombre d'éléments. Ce n'est pas la somme, c'est le nombre. On va faire tout d'abord la somme. Après, on va faire le compte. On a fait déjà la somme. On va le refaire ici. Ce n'est pas méchant. La somme d'éléments qui sont divisibles par 2, ça veut dire paires, et qui ne sont pas divisibles par 4. Donc, tout simplement, dans une matrice, bien sûr. Tout simplement, on initialise cette somme à 0. Pardon, ici, il n'y a pas de grain, il n'y a pas de séliniments. Après, on parcourt. Donc, on va remettre celle du parcours des lignes après colonne. On parcourt les lignes, on parcourt les colonnes. Voilà, tout ça ici. Je vais copier celle-là. Elle est adaptée. On parcourt. À l'intérieur de chaque... Une fois qu'on connaît la valeur du i et du j, on va faire un test. Si a i j... Donc, qu'est-ce que nous avons dit ? Nous avons dit qu'il est divisible par 2. Ça veut dire mot 2 égale à 0. Donc, ça, c'est la première condition. Il y a une deuxième condition. Et ne sont pas divisibles. Et ne sont pas divisibles. J'ai dit ici. Et. Attention à ce et là. C'est pas où. Et ne sont pas divisibles. Ça veut dire end. Ou bien, vous pouvez faire en algorithmique. Et. Puisque c'est en français. Ici, le et, c'est un mot réservé, en quelque sorte. Et. A i j, bien sûr. Mode, c'est le reste de division. Le reste de division. Donc, si le reste de division est égal à 0, ça veut dire divisible. Si différent de 0, ça veut dire qu'on n'est pas divisible. Mode 4, différent de 0. Donc, on a interprété la phrase du langage humain à l'algorithme. Si a i j, mode i, mode 2. Si a i j. Pardon. Je vais souligner. Donc, si a i j, mode 2 égale à 0, ça veut dire qu'il est paire. Et a i j, mode 4, différent de 0, ça veut dire non divisible par 4. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? Tout simplement, on va réaliser la somme. C'est ça l'idée. Quelque chose de aussi simple et aussi clair. S reçoit. Pardon. Finalement, ici, ça ne marche pas. Tabulation à l'intérieur de la cellule. J'ai une table. S reçoit. S plus a i j. Donc, qu'est-ce que nous avons réalisé ? Nous avons réalisé la somme des éléments qui sont paires et qui sont paires. Ils ne sont pas divisibles par 4. Voilà. Exactement ça. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut faire la même chose en Pascal. Donc, on va faire ça. Ok. C'est la même chose. Sauf que, ici, on modifie. Donc, tout d'abord, il faut initialiser s à 0. C'est une somme. Ok. Par contre, ici, on va faire le test. If. Je vais faire sur de lignes, c'est mieux. Ici, on fait s reçoit s plus a i j. S reçoit s plus a i j. Ça, c'est la somme des éléments de toute la matrice. Avec la condition, on va limiter. Ce n'est pas tous les éléments. C'est uniquement les éléments qui vérifient cette condition. On limite. On fait le filtre. Ce n'est pas tous les éléments qui passent. Donc, uniquement les éléments qui ont cette condition. If, then. On va faire if, then, ici. C'est quoi, la condition, ici? If, then. La condition, c'est entre if et then. C'est celle-là. Donc, je vais la copier. Pour ne pas la réécrire. Elle est longue. Sauf qu'ici, il faut traduire le i logique. Le i boolean. Avec le pascal, c'est le i, ça devient end. Et le ou, ça devient or. Donc, ici, c'est le end. Voilà. Très bien. Donc, apparemment, ça dépasse un peu. On va essayer d'allonger un peu cette cellule. Et comme ça, c'est très bien. Voilà. Donc, ici, qu'est-ce que nous avons réalisé? Nous avons réalisé la somme d'éléments qui sont divisibles par 2 et qui ne sont pas divisibles par 4. Si on veut faire le compte, c'est-à-dire le compteur, ce n'est pas la somme. C'est le compteur. Le compteur, ça veut dire le nombre d'éléments. Le compteur. Donc, si on veut dire le compteur ou bien le nombre d'éléments. Le compteur d'éléments ou bien le nombre d'éléments, c'est la même chose. Donc, le compteur ou bien le nombre d'éléments qui sont divisés par 2 et 0. Donc, réellement, c'est la même chose. D'habitude, le compteur, on fait un B. C'est-à-dire le nombre. Ou bien Cp, c'est le compteur. Ou bien C. Si vous trouvez C ou C, c'est le compteur. Ça ne dérange pas. La différence, c'est quoi? C'est quoi entre la différence entre la somme et le compteur? C'est vrai, on initialise la somme à 0 et le compteur à 0. Ça, c'est quelque chose de commun. Par contre, la somme, c'est S reçoit S plus le terme. Le compteur, c'est C reçoit C plus 1. Donc, c'est incrémenté. Donc, toujours un compteur, vous trouvez une incrémentation de 1. On ajoute 1 à la même variable. La même chose ici en Pascal. Donc, j'espère bien que c'est clair. Je ne vais pas continuer avec ce résumé. Donc, vous avez normalement ce résumé. C'est bien de le faire bien avant. C'est pour résumer l'ensemble des algorithmes. Donc, c'est pour faciliter la révision sur les vecteurs et les matrices. Donc, ce que nous faisons pour l'algorithme, on peut le faire pour les matrices. Ce qu'on fait par matrice, on peut faire ce vecteur. Sauf que c'est une histoire d'indices. Dans les vecteurs, il y a un seul indice. Dans les matrices, il y a deux indices. Bien sûr, dans les vecteurs, il y a une seule boucle de parcours. Dans la matrice, il y a deux boucles de parcours. La parcours d'Ili et la parcours d'Ili. Donc, j'espère que vous avez compris. La prochaine vidéo sera dédiée en fonction et en procédure. Donc, il faut réviser tous les éléments que vous avez fait au niveau du cours et au niveau du TP. Tous les éléments. Donc, les vecteurs, les matrices, comment lire, comment écrire, comment afficher, comment parcourir les éléments, le déroulement. C'est très important, etc. Donc, tout ça, vous devez le réviser. Donc, si vous avez un exercice, vous faites au moins les variables. Si vous êtes bloqué au côté traitement, côté idée de la solution, vous faites au moins les déclarations correctement, les lectures et les écritures. Vous les faites correctement. La structure du programme, elle est correcte. Vous laissez la partie du traitement vide. Et vous allez avoir les notes qui sont dédiées à la lecture et les écritures. Donc, on ne fait pas tout pour le traitement. Donc, je vous dis bon courage et bonne chance. La prochaine vidéo sera dédiée pour les fonctions et les procédures. Je vous dis bon courage et bonne chance.